Personne n'a le droit de pardonner Makoso au nom de toutes les Burkinabés. Kim Makoso, la fille du général Makoso au Burkina Faso le 25 août. Mais nous n'avons pas de problème avec Kim, la fille du général Makoso, car nous avons un problème avec son père, Camille Makoso. Écoutez la vidéo d'abord. Il y a certains pays, comme nous l'Ivoiriens, on regarde, nous les considérons comme des villages. C'est la noix-disant africains éveillés, les soi-disant révolutionnaires pour l'Afrique. Mais comme des mendiants qui vont au niveau de la Russie, mendiés du blé. Est-ce que vous prenez le soin de les divocats de l'Otela ? Appelez-moi Makoso avec sa large bouche, on dirait vieux caresson de l'Olobotela. Appelez-moi qui viens ici, avec ta tête qui chauffe, on dirait fesses de nouveau nez là. Viens, tu vas écouter. Tu dis le Burkina c'est un pays pauvre, mais tu envoies ta fille dans un pays pauvre pour faire quoi ? C'est la question que je me pose. Tu dis le Burkina, tu as qualifié le Burkina étant un pays dangereux. Mais pourquoi tu laisses ta fille venir dans un pays qui est dangereux ? Pourquoi tu laisses venir ta fille dans un pays qui est qualifié un pays pauvre ? Pamie, nous n'avons pas de problème avec la fille de Kamie Makoso. C'est avec le général Makoso que nous avons de problème. Oui, il faut faire la différence des choses. Bon, les Burkina, comme nous sommes qualifiés comme un pays pauvre là. Quand Kim Makoso va venir pour vendre ses produits, allez-y prendre les produits et ne les payez pas. Parce qu'il nous a qualifiés de mandiants et de pays pauvres. Puisque nous sommes mandiants et de pays pauvres. On va prendre les produits sans payer puisque nous sommes pauvres. Et nous sommes des mandiants. Un mandiant il demande quelque chose non ? Ou bien il paye ? Voilà ! Comme nous sommes qualifiés étant comme un pays dangereux, nous allons aussi arracher les produits de Kim Makoso parce que nous sommes des dangereux. Nous sommes dangereux. C'est pas ça ? Faut la claire et nette. Ne vous en prenez pas pour rien. On va les commander. On va les mandier les produits de Kim Makoso. Puisque nous sommes pauvres et des mandiants. Makoso viens ici. Ta tête chauve là. Viens te parler. Partout où tu te promènes là. Quand tu es dans un pays, tu soulèves le pays. Comme ça. Quand tu quittes, tu dénigres le pays. Makoso, ta fille là. On ne va rien lui faire au Burkina. Il va passer son séjour tranquillement au Burkina. Mais toi, tu ne passeras pas là-bas. Le jour que tu vas passer au Burkina, tu vas passer. C'est dit, il n'y a pas de dire ça dans la vidéo. Parce que quand mi Makoso a insulté le Burkina, ça a quoi avec Kim Makoso ? Vous là, dans vos têtes, ils ont coulé le béton ou bien ? Vous êtes allé à l'école, on dirait qu'ils ont coulé le béton ou bien ? Ça a quoi à voir avec Kim Makoso ? Quand nous, on va vous suivre aussi dans ces bêtises-là, il y a quoi même ? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Kim Makoso ? Nous, on parle de ceux qui insultent. Est-ce qu'elle a insulté le Burkina ? Elle n'a pas insulté le Burkina. Vous allez venir charger sur la vie. Il y a quoi même ? Burkina, c'est chez vous. Est-ce qu'elle a déjà dénigré le Burkina ? Quand j'ai mis le par là-bas, on l'accueille comment ? Quand j'ai mis le par là-bas, vous êtes là en train de chaler les Ivoiriens. Quand j'ai mis le par là-bas, on l'accueille comment ? Un mois, il faut arrêter. Il y a quoi même ? Kim Makoso menacé de mort par les Burkina, c'est quoi ça encore ? L'autre aussi, il sort d'où ? Quand moi, je vais vous dire, c'est là que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, reste le seul pays à faire les vrais clashs sous les réseaux sociaux. Vous allez dire, non, Emilia, c'est parce que c'est ton pays et que la Côte d'Ivoire, c'est votre belle famille. C'est parce qu'on connaît, on connaît où sont les limites. Vous autres, vous ne connaissez pas les limites. Les Burkina, ne laissez pas les petits et servez-les des réseaux sociaux, là, venir gâter votre pays. Ne les laissez pas venir gâter votre pays, franchement. Kim Makoso vous a déjà manqué du respect un jour. J'aimerais bien savoir, si vous n'allez-moi sur la vidéo, je vais la regarder et je vais vous reprendre ceci. Ne laissez pas Kim payer pour les euros de son papa. Vous, maintenant, vous menacez une petite fille qui est en train de se chercher comme ça. C'est pas au Burkina qu'elle va venir se faire de l'argent, elle va venir vendre ses choses. Mais c'est honteux, hein. Franchement, les gens qui ont cette réflexion, là, c'est honteux. Sachez que je ne suis pas d'accord à son avis. Parce que c'est un frère TikToker Burkinabé qui est en train de dire à ce qu'on puisse arrêter que Kimi Makoso vende ses produits au Burkina Faso. C'est vrai que le général Makoso est son père. Mais sachez une chose que Kimi Makoso n'est pas le général Makoso. Donc, s'il vous plaît, laissez l'enfant la faire son truc tranquille, les Burkinabés. J'espère que vous me comprenez. Sur ça, moi, je ne suis pas d'accord. Et je tenais à vous le dire clairement ici que moi, je ne suis pas d'accord. Je me mets ici à genoux devant le président Ibé du Burkina, Asimigo Ita du Mali, du Niger. Et je vous demande pardon. J'attrape le pied du Moronaba du Burkina Faso en tant que Ouedrago. Et je présente mes excuses au peuple qui m'a adopté, qui est le Burkina Faso, qui a toujours été à l'aéroport pour m'honorer le Burkina Faso. Je vous demande pardon. Je suis un être humain. Est-ce que je vais fauter ? Oui. Est-ce que je peux déconner ? Oui. J'ai commis une faute. Je viens humblement devant les hommes intègres. Vous demandez pardon. Je comprends que sous l'effet de la colère, par l'amour que vous m'avez donné, vous ne pouvez pas accepter que le général Kamil Makoso vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de nous. Je propose Makoso une certaine somme. Il est prêt à trahir toute l'Afrique. Ce n'est pas le Burkina Faso seulement. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Makoso, premièrement, il a insulté le Burkina Faso. Il a dénigré la partie Burkina B. Non, lui, c'est l'homme mort. Il a insulté le président du Faso. Il a insulté toute l'ensemble de Burkina B. Et aujourd'hui, Makoso se permet sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur son petit écran, pour dire qu'il lui demande pardon au peuple Burkina B. Personne n'a le droit de pardonner Makoso au nom de tous les Burkina B. Si ce n'est pas la justice Burkina B. Donc aujourd'hui, ce que Makoso a fait, nous, on va vous faire croire que Makoso n'est pas là pour la dignité humaine. Makoso même n'est pas un homme religieux. Makoso, un homme religieux n'insulte pas toutes les nations. Un homme religieux n'insulte pas le président d'un pays. Un homme religieux n'insulte pas plus de 22 millions d'habitants. Mes frères Burkina B, vous avez vu l'interview du général Makoso de la Côte d'Ivoire. Mes frères Burkina B, selon moi, ça passe. Ne soyons pas compliqués. Même Dieu là, on demande pardon. Nul n'est parfait dans la vie. Chacun fait des erreurs. Un, ces messieurs, a connu ses erreurs. Il est sorti, vous demandez pardon. Il s'est même mis à genoux pour demander pardon. Mes frères Burkina B, acceptez ce pardon. C'est ce que je viens de dire. Nul n'est parfait. Il est en erreur et il a reconnu qu'il est en erreur. Il a tort. Il a demandé pardon au peuple Burkina B. Selon moi, pardonnez-le. Pardonnez ses messieurs et sa fille. Laissez la fille venir ici au Burkina Faso. Aujourd'hui, ma fille Kimi m'a dit, Papa, j'aime ce pays. Je vais aller dans ce pays. Il y a, quelqu'un me disait, c'est quoi 52 ou 42 pays au niveau de l'Afrique. Plusieurs pays l'invite, mais elle a une vision, elle a un rêve. J'ai vu des vidéos d'un groupe de 6 ou 7 personnes au Burkina B, d'un jeune qui parlait, qui disait des choses intéressantes. C'est donc qu'il fait cela d'assez grave. J'aimerais dire à mes frères du Burkina, quand le général dit, je présente mes excuses, pour lui, il a déjà dépassé ça. C'est un sujet pour lui, il a passé à autre chose. C'est-à-dire, moi, je suis passé à autre chose. Parce que personne n'est obligé à venir présenter mes excuses. Et puis, si je ne présente pas mes excuses, il n'y a pas quelqu'un qui peut quitter au Burkina pour dire, Makoso, je viens encore de là pour te tuer. Techniquement, ce n'est pas possible. La seule chose qu'il peut dire, Makoso, tu ne seras pas le bienvenu chez moi dans mon pays. Voilà, moi, je vois que c'était une personne qui dit, Kimi, pourquoi tu veux arriver au Burkina Faso ? Est-ce que c'est le seul pays où tu peux faire ta vente et tout ? C'est vrai que ce n'est pas le seul pays, mais le Burkina Faso, c'est le premier pays que ma maman a visité. C'est comme moi, la façon dont j'ai visité le Bénin, mon premier pays d'Afrique que j'ai visité. C'est ce pays-là aussi que ma maman a fait pour la première fois. Et elle a tellement aimé ce pays. Elle nous a toujours parlé de ce pays. Elle avait des projets pour ce pays-là. Et vous savez que ma maman a aimé sa collection parce que je ne sais pas ce qui se passe au Burkina Faso. Je n'ai même pas envie de rentrer dedans. Mais mon papa vous a demandé pardon. Moi aussi, je me joins à lui pour vous demander pardon. S'il y a eu des propos peut-être qui vous ont blessé, je vous demande pardon. Mais il faudrait que je puisse arriver au Burkina Faso. Même s'il faut que je laisse ma pro, il faudrait que je puisse arriver au Burkina pour honorer ma maman. Personne ne va me faire changer d'avis. Ça, je tiens à préciser. Personne ne va, même si je dois arriver au Burkina Faso et que quelqu'un veut se lever contre moi. Elle avait commencé quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi le Burkina en première position. C'est une tournée internationale. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada